La fiscalité pour les frontaliers du Luxembourg, donc on le sait, la crise sanitaire a forcé le télétravail. Tout ça, ça a inquiété les travailleurs frontaliers qui avaient peur ensuite de devoir rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire leurs impôts. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette notion de télétravail ? Alors, vous évoquez deux sujets. Vous évoquez le télétravail et vous évoquez la notion d'impôt. Et la fiscalité. Alors, comme on a pour habitude de dire qu'on finit toujours par le meilleur, je vais finir plutôt par les impôts. Pour autant qu'il y ait de bonnes nouvelles. Ça a été controversé cette année. Exactement. Au niveau du télétravail, j'en viens sur le premier sujet. Vous le savez, la convention intergouvernementale qui a lieu le 19 octobre dernier, je faisais partie de la délégation française, a amené en tout cas sur ces sujets-là une amélioration, en tout cas une augmentation du nombre de jours de télétravail de 29 à 34 jours. Ce qui est une avancée. On aurait souhaité que ça puisse être plus. Mais ce qui en ressort des négociations, c'est qu'en lien avec ce qui devrait se pratiquer prochainement avec l'Allemagne, 34 jours, et qui s'applique déjà... On me propose d'enlever mon masque. Alors, je le fais... On est bien à distance. On est bien à distance. Je vous remercie. C'est vrai qu'on respire un peu mieux. Et donc, je vous le disais, il y a également 34 jours appliqués entre la France et la Belgique. L'idée, c'était de se conformer à ce qui pouvait se faire avec nos voisins proches. Voilà. Au niveau du télétravail lié à la situation sanitaire, on sait bien que c'est une situation spécifique. Elle a été reconduite jusqu'au 31 mars. Et je vous dirais même jusqu'au 30 juin, en réalité. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Le fait, c'est que c'est reconduit jusqu'au 30 juin avec des discussions qui pourront avoir lieu et une période qui pourrait justement être raccourcie si d'aventure l'un des deux États demandait à ce que cet accord puisse être ramené au 31 mars. En réalité, c'est bien le 30 juin, mais évidemment avec un accord qui pourrait être remis en cause au 31 mars si d'aventure la situation devait s'améliorer. Au vu de ce qui se passe, je peux vous assurer que le 31 mars, c'est demain, j'allais dire, et dans trois mois, il serait bien étonnant. Donc ça va donner la possibilité, et notamment aux frontaliers, de pouvoir travailler et au niveau de télétravailler, pardon, sans être concernés par la réforme fiscale. Ils continueront à payer leur impôt, quel que soit le nombre de jours du côté luxembourgeois. Il en va de même sur les accords parce que c'est très important. On parle souvent de fiscalité. Et pour autant, on a déjà eu l'occasion, et sur cette antenne, de l'évoquer, et je l'évoque assez régulièrement, dans le cadre de ces travaux entre gouvernements, et j'ai eu l'occasion de pouvoir demander à Bercy quel était le nombre de jours télétravaillés en France. Je ne vous cacherai pas que ça fait deux ans que j'ai des titilles, et j'ai eu la réponse cette semaine. Bercy n'est pas en mesure de pouvoir fournir ces chiffres-là. — D'accord. — Et sans vouloir me présenter comme celui qui en sait plus que les autres, c'est évident. Lorsque vous vous rendez auprès de la direction départementale des finances publiques et que vous demandez à son directeur s'il y a un échange d'informations entre les employeurs luxembourgeois et français sur le nombre de jours, est-ce qu'un employeur luxembourgeois informe les impôts français du nombre de jours travaillés ? Non. Est-ce que l'État français demande aux télétravailleurs ou frontaliers le nombre de jours qui téleraillent ? Non. Comment voulez-vous que la France puisse imposer un contribuable résident français mais travaillant ou télétravaillant en lien avec une entreprise de Luxembourg quand il n'y a aucune déclaration ? En réalité, j'aurais presque envie de dire, et d'ailleurs c'est à dire, qu'un frontalier puisse travailler 2, 10, 20, 100 ou 200 jours, il ne sera véritablement pas impacté par l'imposition. D'ailleurs, j'invite les contribuables sur leur prochaine déclaration, observez qu'il n'y a aucune ligne de déclaration du nombre de jours de télétravaillage. En réalité, Persine n'est pas en mesure de me fournir ce chiffre, parce qu'il y a des chiffres, il n'y en a pas, parce que l'État français, pour l'heure, ne réclame aucun jour au-delà du 29e, maintenant du 34e, parce que ça ne s'applique pas. Et c'est la raison pour laquelle je demandais un nombre de jours bien plus conséquent. Persine dit que ça va coûter de l'argent. Et en réalité, quand on fait le constat qu'aucun argent ne rentre au-delà du 29e jour, on ne peut pas dire qu'on va perdre de l'argent, mais on n'en a pas. Donc c'est justement cette approche-là qui nous amène à pouvoir l'améliorer. Un nombre de jours de télétravail porté à 34. Mais évidemment, ce qui nous revient assez régulièrement, c'est de nous dire que l'approche doit être européenne. Je pense qu'il n'aurait pas manqué le fait que l'Assemblée nationale m'ait nommée comme rapporteur concernant une proposition de résolution européenne, alors à la veille, j'allais dire à l'avant-veille quasiment, de cette présidence du Conseil de l'Union européenne, que le président Macron va... Sur laquelle le président va s'atteler à partir du 1er janvier, c'est une chance extraordinaire. Une chance extraordinaire qui, évidemment, je ne mets pas la chevrin avant les bœufs, pourrait être un des sujets durant lesquels, durant cette présidence, ces 6 mois de présidence, on pourrait probablement avancer. On m'a demandé, en fait, de travailler sur des propositions qui pourraient faire dans le cadre d'une proposition de résolution européenne qui pourrait passer à l'Assemblée encore en 2022 et permettre, justement, une fois que l'Assemblée l'aura validée, faire des propositions pour obtenir non seulement un statut du frontalier et en plus d'émettre des règles communes sur le télétravail au sein de l'Union européenne. Un rapport que je rendrai, la date est tombée, le 5 janvier prochain. J'ai eu bon nombre d'auditions dernièrement. Des propositions vont être faites. J'espère que la Commission des affaires européennes l'avélidera le 5 janvier, ce qui permettra, justement, de pouvoir la déposer, en tout cas sur le bureau, j'allais presque dire, du Premier ministre et non pas du président, avec l'espoir, même si on sait très bien que c'est très très long, que sur ce genre de sujet, il y a eu des négociations durant les 7 dernières présidences des différents pays. Toutes ont achoppé. Celle avec la Slovénie a achoppé encore hier. J'ai eu l'information hier. Donc je caresse espoir que sur base de cette proposition de résolution, qui pourrait devenir une résolution, avec évidemment tout le temps que ça prend, permettra, en déant les deux prochaines années, voire trois, c'est pour être, allez, on va dire trois, mais pour être optimiste, deux, permettre au sein de l'Union européenne de créer un statut du frontalier. Ils sont très très nombreux en Europe et de pouvoir ainsi créer des conditions idéales pour qu'en pareille situation, on puisse avoir des accords au sein de l'Union européenne et qui permettraient justement d'harmoniser tout ça. Voilà. Vous m'évoquez l'impôt. Oui. On en a parlé en partie. Vous savez, j'ai bataillé, fortement bataillé, c'était quelque peu contrarié. J'avais déjà eu l'occasion de le dire. J'étais rapporteur sur le fond de la Commission européenne, la Commission des finances sur le sujet. Et j'avais déjà réclamé à l'époque, et en lien avec la situation fiscale, une étude d'impact, laquelle je vous évoquais tout à l'heure et qui ne venait pas. Et effectivement, on le sait pourquoi, parce qu'en réalité, il n'y a pas de chiffre. Quelque peu contrarié, je puis vous assurer d'être encore bien étonné. Vous savez, je suis très têtu. Alors parfois, dans la vie, ça peut vous jouer des tours. Vous êtes longovicien, c'est normal. Mais quand on fait de la politique et que l'on croit à ce que l'on défend, il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Et même si d'aucuns pouvaient me prêter le fait que de faire inverser la tendance auprès de Bercy, que l'on appelle cette forteresse, alors qu'il s'agissait là d'un accord passé entre deux pays, qu'on puisse y revenir, on me dit, à mon avis, c'est peine perdue. Vous savez, on n'est pas là pour parler de moi, mais il n'y a rien de mieux pour moi de me dire que je ne vais pas y arriver. Parce que ça me permet de me surpasser et d'en arriver justement à trouver des solutions aux problèmes. Et je pense que je vous vois avec un sourire. Vous êtes à peu près d'accord avec moi. Bien sûr. Quand on vous dit finalement que vous n'en serez pas capable, ça multiplie vos forces, ça multiplie votre... Non pas votre ambition. Moi, en tout cas, il y a un mot qui me vient en tête, un mot qui me vient en tête, on n'est pas vulgaire, mais c'est la niac. Exact. On a envie de... C'est la calvanise. Exactement. On a envie de dire à ceux qui prétendent que vous n'y parviendrez pas, et bien que finalement, on peut arriver à faire des choses. Je suis largement contrarié, et c'est très bien, parce que ça m'a amené, justement dans ce cadre-là, de remonter jusqu'au Matignon pour interpeller et dire qu'il y a véritablement un problème. Il y avait déjà eu un avenant, et la signature de l'avenant, à laquelle je n'étais pas invité. En tout cas, ça se fait entre ministres de l'économie, donc ça va être rien de ne pas avoir ma place là, mais j'aurais souhaité au moins au préalable être écouté, et je ne l'avais pas été, pour faire remonter ce problème. Dès le mois de mai, on m'a visé du fait qu'il allait avoir ce problème, que Bercy considérait comme étant en marge avec 2 ou 300 cas. Je connais bien le sujet. Je suis moi-même frontalier. Sur le secteur, on est entouré de frontaliers. Bien sûr, il suffit. Je regarde autour de moi mes amis, ma famille et autres. Il était difficile à Bercy, et c'est un peu ce que j'en disais, on a déjà eu l'occasion de pouvoir vous le dire. Quand on a affaire, je ne suis pas là pour cracher, évidemment, sur l'administration, mais pour autant que l'on est, et quand on se rend à Bercy, qu'on discute avec des interlocuteurs, il est toujours bien difficile de pouvoir leur transmettre des informations. Il n'y a rien de mieux que des élus aussi, et je pense que l'administration doit les entendre. Quand on est sur le terrain, on sait bien comment ça se passe. Et on voyait bien que le nombre de dossiers ne se comptait pas à hauteur de 2 ou 300 cas. Exact. Le gouvernement a décidé de faire marche arrière. Je fus ravi, ce vendredi matin-là, qu'Olivier Dussop puisse m'appeler pour me dire qu'avec, sur décision du Premier ministre, cette convention et la lecture qui a été faite par la direction de la législation fiscale, la DLF, puissent remettre en cause, vous le savez, ça a été annoncé, une restructuration au moins temporaire des services des impôts que j'ai rencontrés il y a une dizaine de jours, parce qu'évidemment, d'ailleurs, je leur ai dit d'emblée, à peine arrivée, après leur avoir proposé un café, et puis j'avais pris, évidemment, c'est une boutade, et vous l'entendez à travers le sourire, j'avais pris évidemment les devants en me disant qu'il serait peut-être un peu, qu'il serait bien de pouvoir les soigner en leur proposant un croissant et un café, et en leur disant que d'emblée, évidemment, cette décision s'est traduite par une augmentation du nombre de travail au sein des services fiscaux, des réclamations qui ont, dans un premier temps, été émises jusqu'au 15 décembre, j'ai eu l'occasion de l'évoquer, notamment à travers mes communications sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, et en disant que les demandes étaient à formuler pour le 15 décembre, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, parce que pour autant que les dossiers déposés avant le 15 décembre soient à hauteur de 92% réglés, je suis surpris, et je ne vais pas me faire des copains au service des impôts, évidemment, mais moi, je suis aussi là pour défendre l'intérêt des citoyens de la circonscription, force est de constater que si 92% des dossiers sont réglés, c'est sur base de 35% de réclamations, je suis en train de vous dire là qu'il y a 65% des personnes qui n'ont même pas engagé une demande de remboursement, je trouve le chiffre énorme, évidemment, pour les auditeurs qui nous entendent et pour ceux qui n'ont pas fait leur réclamation, la période est élargie au-delà du 15 décembre, donc ça veut dire qu'ils peuvent le faire, et j'aurais tendance à dire qu'il y a donc 65% des personnes qui n'ont encore pas fait leur demande, donc n'hésitez pas à le faire, alors si pour autant eux vont être contents de l'information, je vous le disais préalable, je ne suis pas sûr que le service des impôts soit pour faire l'information plus canonique, c'est sûr, c'est sûr, c'est utile, mais en attendant, on voit bien que les services tournent, que les remboursements sont, il y a quelques difficultés sur certains sujets parce que les difficultés naissent du fait de situations fiscales particulières entre la maman qui a pu travailler ou je dis la maman ou en tout cas l'épouse, parce qu'elle n'est pas forcément la maman travaillée de manière partielle en Belgique puis une partie en France avec le papa ou le conjoint qui travaille au Luxembourg, donc ça crée évidemment un peu plus de complexité dans les remboursements, mais en tout cas, force est de constater que nous sommes bien revenus en arrière, que le nombre de remboursements demandait et donc bel et bien est effectué et j'aurais tendance à dire, en tout cas, d'inviter les contrôles qui n'ont toujours pas fait leur réclamation de le faire. Ils peuvent le faire et d'ailleurs, une réclamation au niveau des impôts, il faut le savoir, on peut la faire jusqu'à deux ans, deux ans après la période fiscale. Comme elle couvrait 2020, ça veut dire que jusqu'au 31 janvier 2023, elles peuvent en faire la demande.